Dans un premier temps, le député de Saint-Jean aura un temps de parole de dix minutes, suivi du ministre pour dix minutes. Par la suite, des périodes de cinq minutes seront allouées selon la séquence suivante. D'abord, un député de l'opposition officielle, ensuite, M. le ministre, puis un député du groupe formant le gouvernement, et ainsi de suite. Je comprends qu'il y a une entente à l'effet que la deuxième opposition interviendra lors de la troisième et de la sixième intervention. Ça va? Vingt minutes avant midi, ou midi et trois dans notre cas ici, j'accorderai dix minutes de conclusion au ministre et un temps de réplique égale au député de Saint-Jean. Enfin, je vous rappelle que le débat ne peut, à moins de consentement, dépasser midi, mais on a eu un consentement pour midi et quatre. Alors, M. le député de Saint-Jean, vous avez la parole pour les dix premières minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Avant d'aller plus loin, M. le Président, j'aimerais saluer la vingtaine de jeunes qui sont de partout de la capitale nationale, qui sont avec nous aujourd'hui. Des jeunes qui ont eu et qui ont des services des carrefours jeunesse emploi, et qui, avec la réforme proposée, n'auraient plus droit à ces services de leur carrefour jeunesse emploi. Des jeunes qui se cherchent un emploi parce qu'ils ont en ce moment un emploi précaire et qui veulent avoir un meilleur emploi, ne pourraient plus avoir accès aux carrefours jeunesse emploi. Des jeunes qui, leurs parents, gagnent un peu trop d'argent, n'ont pas droit à l'aide sociale. Ces jeunes-là n'auraient plus droit d'avoir d'aide des carrefours jeunesse emploi. Des jeunes de 16-17 ans qui n'auraient plus droit non plus parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans la braquette qu'on leur dit les 18-35 ans. Donc, ils n'auraient plus droit, eux non plus, à l'aide des carrefours jeunesse emploi. Donc, à 40 000 jeunes au Québec, on leur dit, à partir du 1er avril 2015, vous n'aurez plus droit au service du carrefour jeunesse emploi. D'où vient ce 40 000 jeunes-là, M. le Président? Bien, c'est mathématique. Il y a 60 000 jeunes qui sont aidés à l'heure actuelle par année par nos carrefours jeunesse emploi au Québec. Sur les 60 000, 40 000 sont des moins de 18 ans. Tous les jeunes que je vous ai parlé tantôt, qui ne sont pas à l'aide sociale, qui ne sont pas à l'assurance emploi, ou qui ont un emploi mais qui veulent avoir un meilleur emploi, ou des jeunes qui ont besoin de services d'orientation, de l'accompagnement pour l'employabilité ou l'entrepreneuriat. Donc, 40 000 jeunes sur 60 000 jeunes qui seront mis de côté. Moi, je comprends la volonté du ministre et du gouvernement de réduire le nombre de jeunes à l'aide sociale au Québec. Je crois que c'est un combat que tout le monde au Québec partage et est d'accord. Les carrefours jeunesse emploi au Québec font déjà ce travail-là. Et ils sont prêts à le faire encore plus. Ce que je demande aux ministres au fond aujourd'hui, c'est de s'asseoir de nouveau avec les carrefours jeunesse emploi et d'échanger avec eux sur comment on peut faire pour aider davantage de jeunes au Québec. Pas comment aider certains jeunes. Moi, je crois qu'il faut donner une chance à tous nos jeunes. Tous les jeunes du Québec sont importants. J'ai d'ailleurs quelques témoignages, quelques jeunes qui ont tenu à s'exprimer. Je vais citer un témoignage. Je m'appelle David Bourgelat. J'ai 22 ans et je fréquente le CGE depuis près de trois ans. Trois ans de support constant, d'aide apportée dans toutes mes démarches personnelles et professionnelles. C'est la chance d'avoir une équipe énergique et rassurante qui nous apporte aide, confiance, sécurité et bien sûr, une oreille toujours prête à écouter et conseiller celui ou celle qui en ressente le besoin. La première année a été une période très difficile pour moi, soit l'enfer de la drogue et du crime. J'étais perdu et sans la moindre lueur d'espoir, j'ai commencé à me confier à Patrick, le responsable des jeunes en action. Sans que je m'en doute, j'ai bâti une relation de confiance et de respect avec Patrick. Il est devenu pour moi un exemple à suivre, un repère et un soutien dans la noirceur qu'était ma vie. La deuxième année a été très mouvementée pour moi. Ma vie n'avait plus de sens. J'avais le goût de mourir et de tout abandonner. Avant de commettre l'irréparable, je suis venu voir Patrick en lançant un cri de détresse et de désespoir. C'est à cet instant que j'ai connu toute l'équipe, une après l'autre. Ils sont venus me parler, m'encourager, m'apporter le soutien pour avoir le courage de m'inscrire en thérapie. Sans aucun doute, ils ont été avec moi tout au long de ma thérapie. Après, j'ai été incarcéré pour des crimes commis dans le passé et une fois de plus, ils étaient derrière moi. J'ai été libéré au mois de mai 2014 et depuis ce temps, nous travaillons tous ensemble pour ma réussite. Aujourd'hui, je travaille. Je n'ai plus de problème avec la justice. Je vis dans la légalité. Je suis heureux et j'ai confiance en moi. Quand je regarde tout le cheminement que j'ai fait, les changements que j'ai apportés à ma vie, les épreuves que j'ai surmontées, je vois toute l'équipe du Carrefour Jeunesse-en-Plois qui m'a aidé sans me laisser tomber et qui n'a jamais cessé de croire en moi, sans leur travail acharné et leur effort. Tout au long de ces trois années, je ne serai plus de ce monde ou j'y serai encore, mais je ne serai pas l'homme que je suis devenu. J'aurais pu encore, sur plusieurs pages, vous témoigner de tout ce qui m'a apporté aux jeunes de mon manie et à moi-même. Moi, je crois que je n'ai pas besoin d'en dire davantage, puisqu'elle est faite par eux-mêmes, et je vous rappelle que le Carrefour Jeunesse-en-Plois est bien plus qu'un organisme, il m'a sauvé. M. le Président, c'est un témoignage d'un jeune. C'est pour ce David-là qu'on doit se battre. C'est pour ce David-là et l'Anthony que la collègue du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, la ministre de la Justice, a témoigné, il y a de ça quelques années, ici même à l'Assemblée nationale. C'est pour tous ces Anthony, c'est pour tous ces Davids, c'est pour tous ces jeunes-là qui sont ici aujourd'hui dans les tribunes, ici à l'Assemblée nationale, mais aussi tous les jeunes qu'on peut aider partout au Québec. C'est pour ces jeunes-là que les Carrefour Jeunesse-en-Plois existent, avec leur originalité, leur particularité, leur couleur locale. C'est plus de 100 000 Carrefour Jeunesse-en-Plois partout au Québec qui aident des milliers de jeunes au quotidien, en fonction de leurs problématiques et non pas en fonction, est-ce qu'ils ont un chèque ou pas. C'est pour ces jeunes-là qu'on doit se battre. C'est pour ces jeunes-là que l'ancien premier ministre du Québec, le premier ministre Jean Charest, disait « fan numéro un des Carrefour Jeunesse-en-Plois ». Il aurait aimé que ce soit le Parti libéral du Québec qui ait l'idée de mettre en place les Carrefour Jeunesse-en-Plois. Ironie du sort, c'est le Parti libéral du Québec qui décide, qui propose du moins, de changer la mission de ces Carrefour Jeunesse-en-Plois, qui démontre la réussite des Carrefour parce que des milliers de jeunes se trouvent un emploi, reprennent le goût à la vie, s'intègrent dans notre société. J'invite d'ailleurs le ministre à visiter des Carrefour Jeunesse-en-Plois, d'aller voir les jeunes qui sont dans ces Carrefour, d'aller rencontrer les intervenantes, les intervenants, les gens, les équipes terrains, les équipes terrains des Carrefour Jeunesse-en-Plois qui font un travail extraordinaire au quotidien. J'ai visité hier, j'ai eu l'occasion de visiter la chance, de visiter le Carrefour Jeunesse-en-Plois de Charlebourg-Chauveau, qui est le Carrefour Jeunesse-en-Plois du comté, de la circonscription du ministre. J'ai vu des jeunes-là avec des brillants dans les yeux, des étincelles, des jeunes qui, grâce à leur Carrefour Jeunesse-en-Plois, ont pu avoir le courage et la volonté de se lever chaque matin pour participer, pour construire avec nous dans la société du Québec. C'est pour ces jeunes-là qu'il faut se battre. M. le Président, le ministre est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il est le ministre responsable de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait moins d'exclusion au Québec. Ce n'est pas n'importe quel ministre. C'est le ministre, selon moi, le plus important du gouvernement. C'est le ministre qui s'occupe de la dignité de nos jeunes, la dignité de nos Québécoises et de nos Québécois. M. le Président, j'invite sérieusement, sérieusement, le ministre à prendre le temps de visiter des Carrefour Jeunesse-en-Plois, de rencontrer les jeunes qui ont été aidés et qui sont aidés par le Carrefour Jeunesse-en-Plois pour comprendre le changement catastrophique qu'il est en train de faire pour ces jeunes-là. Ce n'est pas ses fonctionnaires, ce n'est pas les gens du ministère qui ont la décision à prendre, c'est lui. Il est le ministre. Il est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre responsable des Carrefour Jeunesse-en-Plois. C'est sur ses épaules que cette décision-là est à l'heure actuelle. M. le Président, j'invite le ministre à bien écouter les témoignages, les commentaires qui seront faits durant cette interpellation-là, et je l'invite par la suite à prendre un temps de réflexion pour aider nos jeunes et à prendre la bonne décision pour l'ensemble de nos jeunes du Québec. Merci, M. le Président. Alors, merci, M. le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président.